Laisse toutes leurs affaires, il y a un petit chapeau, il y a une petite théière Vous savez à quel point j'aime pas du tout faire comme les autres Le passage des boules, c'est le pire Il y a des clous, on va faire très très attention Vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur ? T'es un loup, t'es un ours Alors ça, ça me plaît énormément Noab ! Noab ! Noab ! Ils appellent ça le whisky du Maroc Et bien on a une belle belle tagine très très bien garnie Far from dirt to dirt to bull Are we really ? Ce bon bol d'air frais On est actuellement à Akchur dans les montagnes Toujours au Maroc Regarde-moi ça comment c'est magnifique On est dans une espèce de canyon Et je suis un petit peu à l'aventure tout seul Moi et mon sac à dos Et on va d'abord traverser ce petit pont qui est un petit peu très bancal Hop ! Waouh ! C'est un peu compliqué Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés dessus déjà apparemment Donc je vois pas le souci Regarde, tu peux voir que là il y a déjà des restaurants On est en plein milieu de nulle part En plein milieu d'un canyon Il y a des espèces de petits restaurants comme ça que des tables Parce qu'il y a sûrement des tagines Celui-là en l'occurrence était fermé Mais alors du coup on est dans ces montagnes Vidéo un peu moins urbaine que d'habitude Un peu plus dans la ruralité Et on va essayer de découvrir, explorer ces montagnes Et on va peut-être essayer de se baigner aussi Ça pourrait être sympa On va essayer de voir ce que ça nous réserve Regarde-moi un peu ce qu'on doit traverser Hop ! On va essayer de voir un peu tout ce que ça nous réserve Et j'ai très très hâte Il fait très très bon Enfin il fait très très bon 14 degrés c'est pourquoi j'ai quand même mis ma polaire Mais en bougeant il fait quand même relativement chaud Et regarde tu vois C'est quand même un petit peu sketchy C'est pas un terrain qui est totalement lissé Il faut quand même pas y aller en thon quoi Donc on est parti pour cette vidéo J'espère que tu vas kiffer Ça va être sympa Allez c'est parti Ah regarde ça on va presque retrouver le soleil Depuis tout à l'heure on est à l'ombre Regarde-moi cette eau qui est transparente Qui est translucide C'est très très bon On a presque envie d'aller dedans pour le moment En fait il y a plein de ces espèces de petits restaurants Je sais pas s'il y a du monde à l'intérieur Je ne pense pas j'ai pas l'impression Non il n'y a personne du tout Et en fait il est clairement dans une espèce de mini grotte C'est très 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 stylé C'est formation rocheuse qui donne un truc relativement particulier Il faut que les gens laissent toutes leurs affaires Il y a un petit chapeau Il y a une petite théière Et c'est à l'abandon pour le moment Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai littéralement Croisé personne depuis tout à l'heure Je sais pas où sont passés les gens Est-ce qu'ils sont tombés dans l'eau entre deux Et moi ça va On va traverser encore une fois un pont en bois Et regarde ça a l'air de glisser pas mal C'est juste ici On va faire attention Hop là Alors là le passage est un peu compliqué là Bon Je pense Donc j'ai un petit ici Un petit là-bas Je vais mettre très attention Parce que ça glisse énormément Wow Regardez où est-ce qu'on vient d'arriver Cette espèce de grande arche Qui se nomme Le pont de Dieu Le pont de Dieu C'est pour ça C'est une des raisons vraiment pour laquelle je suis venu ici J'ai vu ça Je me suis dit Waouh Il faut que je le vois en vrai Mais regarde-moi ça La formation rocheuse tout autour Et là je vais pas te mentir Il y a une petite piscine Regarde-moi la tronche du truc Elle est transparente Il y a une bonne profondeur Et je pense qu'on va aller faire un petit plouf plouf dedans Dommage que ici le restaurant est fermé J'aurais bien mangé une petite tajine Là ça aurait été l'endroit parfait pour le faire Mon petit déchet là C'est un peu malheureux Et il y a toujours personne quoi Regarde-moi ces petites grottes Il y a toujours personne ici Ah si On va enfin trouver C'est vraiment l'écho Est-ce qu'il y a des endroits pour manger ici Pour manger A thé Ah il y a des thés là-bas C'est par ici ou par là Ok 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 On va faire un petit tour les gars Si on peut boire un petit thé Au moins Au moins consommer quelque chose En face de Cette magnifique vue Je pense que c'est un moment où il faut Il faut en profiter D'accord ok Waouh Ah du coup en fait il y a une petite Ok ok D'accord Ah oui donc là il y a carrément On est carrément en dessous de Du pont de Dieu Tu vois qu'il y a eu aussi une piscine ici Et du dessous C'est encore plus impressionnant Est-ce que je pourrais avoir un thé s'il te plaît là Un thé ? Ouais un thé Ouara s'il te plaît Comment ? Ouais s'il te plaît Un petit peu de chouïa Un petit peu de sucre Waouh Oh mais vraiment on se croirait dans un film Et moi ça le jour où ça va tomber Ça va faire des dégâts ça On dirait qu'il y a une espèce de barrière Tout 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 en haut On va commencer un petit thé On va aller s'asseoir vite fait Pour profiter un peu du moment Je veux que là Merci beaucoup Ok le petit thé vient d'arriver On va encore cette vue les gars Si vous ne l'avez pas encore vue Ok vous l'auriez manqué Je pense que c'est un petit peu chaud Ici ils aiment bien mettre des grosses peintes de thé Ok vous t'en auriez pas assez Plutôt que les petites tasses On va attendre que ça refroidisse un peu On va débuster ça Regarde un peu les résidus Ça se voit que c'est du thé vraiment fait maison Très très bon Très très chaud par 11 Ça réchauffe énormément Avant peut-être de faire quelque chose Qui risque de me refroidir aussi beaucoup Suivez mon regard Charles Ça fait combien ? 10 10 ? Ok Comment ? 10 10 ? Tu as de la monnaie ? Tu as pas la monnaie ? Ah merde Il a pas la monnaie Ça va être compliqué ça Comment est-ce que j'ai 10 moi ? Ok t'as de la chance Hop Je suis au clan Bon écoutez les gars Vous savez à quel point J'aime pas du tout faire comme les autres Et Allez là où les autres ne vont pas Donc là on a toute la partie un peu touristique Et donc Je pense sincèrement Qu'on va s'arrêter ici On va poser le sac On va enlever les chaussures Et on va aller faire un petit tour Explorer là-bas Je suis très très curieux de voir ce qu'il y a Hop Un peu d'aventure aujourd'hui les gars Ça va pas faire de mal Bon allez le backpack est prêt Les chaussures Sont à l'arrière On va mettre ça Et en fait Ce qui est marrant c'est que c'est pas non plus Le temps idéal Pour faire ce genre d'activité Puisque Comme tu peux le voir Il fait environ 13 degrés Là où je suis à Talambot Et on va y aller C'est parti les gars Hop Allez on va être parti là Oh là là c'est un peu glacé Ouh 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 Les gars les douches froides Les douches froides ça sert à quelque chose C'est vraiment vraiment glacé pour le coup Oh Mais l'eau froide c'est très 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 bon pour la santé Pour la circulation du sang Allez on va progresser légèrement Oh Sincèrement ça remet les idées en place les gars Je vous conseille Je vais faire ce genre d'activité tout seul Les deux petits marocains derrière Viennent de demander Ce que j'allais faire Ils sont peut-être un petit peu étonnés De voir quelqu'un À cette période là de l'année Ouh Elle est dans une eau aussi froide Oh regardez moi ça On va arriver sur le premier petit îlot Waouh J'ai les pieds tout pas l'eau Et je pense qu'on va poser les affaires juste là-bas Parce que ça sera plus pratique Évidemment si on progresse Dans l'eau Et évidemment il n'y a pas de chemin Accessible Sans Sans mettre la main à la pâte Mettre les pieds dans l'eau Malheureusement L'avantage après C'est que tu ne sens plus rien Donc tu peux te faire mal au pied Faire ce que tu veux Là tu ne ressentiras plus La douleur Donc c'est un des gros avantages Waouh voilà les gars Voilà exactement ce qu'il nous fallait Vous l'avez vu là On a vu tout à l'heure Une piscine que je t'ai dit Que j'allais peut-être me Me baigner dedans Mais celle-là Elle est encore meilleure Et en plus elle est privative Puisque Aucun gringo Aucun Marocain Va venir faire un tour ici Voilà ça Wouhou Bon il y a toujours des petites déchets là C'est un petit peu dommage ça Allez on va enlever le sac Sac à dos là On va faire ce que personne ne fait actuellement C'est à dire Allez se baigner Moi je vous jure Il fait 13 degrés Il fait vraiment pas chaud du tout Ok par où est-ce qu'on va descendre Allez allez On va mettre le corps là Ouh Le passage des boules C'est le pire Ouh 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 Les gars vous devriez faire ça en hiver Vous immergez dans les bains Donc glacer l'eau Et vraiment glacer actuellement On va passer ses épaules Putain c'est dur C'est extrêmement chaud les gars Enfin extrêmement froid pour le coup Mais c'est extrêmement dur De tenir L'avantage après c'est que C'est que tu te sens super bien Mais là bon là c'est un peu dur C'est un peu dur Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bain glacé comme ça Tu vois que l'eau est toujours translucide Et je pense qu'on va aller faire un petit tour là-bas Regardez il y a une maison On va essayer de l'explorer ça juste après Ici un truc qui fait un petit peu flipper depuis tout à l'heure C'est que j'arrête pas d'entendre des ploufs Et je regarde et ça vient du haut Ce qui veut dire que Il y a des morceaux de roches qui doivent tomber Donc ça fait un peu peur Tu te dis à n'importe comment ce machin là On peut s'écrouler Allez on est en direction de Où là-bas je sais vraiment pas du tout où ça mène J'ai laissé les affaires derrière En espérant que personne n'ait le courage De braver le proie pour me les Venir me les choper quoi Allez On va se remettre dans l'eau là Oh putain Oh en plus ça pique un peu le sol Allez allez On avance on avance Allez on avance On avance on avance On avance une main c'est pas Le truc le plus commode Oh De la terre Je n'ai plus fond Allez il y a le gros mon chien C'est notre point de contrôle Parce que là il Wow Oh putain je glisse J'ai plein de cailloux en dessous Je vous jure c'est froid les gars C'est très très C'est dès une froid quoi Ah Et ça glisse en plus énormément Wow 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 Oh Ouh J'ai jamais eu un aussi petit zizi De ma vie quoi Là il a complètement disparu Et on a quasiment passé le pont de Dieu Et là il y a un pont Qui est vraiment très très bien fait On va essayer d'y accéder Le plus simplement possible Hop là Oh 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 Je mets tout ce qu'il y a là bas Oh Oh Je vous rappelle les gars il fait 13 degrés Dans l'air Oh Et l'eau doit être encore plus froide Hop là En plus à une main C'est vraiment parce qu'il y a de plus pratique Ok On est arrivé sur un pont C'est assez commode On reprend Il y a des clous On va faire très très attention A ne pas choper le tétanos Ça pourrait être Fatale Ça pourrait faire encore plus mal que le reste On va y aller Doucement doucement Une fois que tu vas braver l'extrême froid Euh De l'eau Et bien ce qu'il se passe c'est que l'air L'air après est bon quoi Il fait bon Il fait chaud Donc ça c'est très pratique Je vous conseille les gars S'il fait 0 degrés dans l'air Allez souffrir 2 minutes Tu es allé dans l'eau Puis après Vous serez insensible à l'air frais quoi Tout à l'heure j'avais un petit peu croix Avec mon t-shirt et ma polaire Là je suis torse nu Un peu rouge d'ailleurs Regarde il y a une espèce de petite hutte Très très bizarre Je sais pas de tout ce qu'il y a à l'intérieur Peut-être un loup Peut-être un ours J'ai pas trop envie de savoir J'ai pas mal en torche avec moi là Malheureusement Et wow Donc en fait il y a vraiment des gens qui viennent jusqu'ici Je pense surtout en été Je pense qu'en hiver je dois être le seul mongol On va bien jusqu'ici Wow Wow Il y a des petites tables Wow Alors ça ça me plait énormément Ça ça me plait énormément Malheureusement je vais pas être équipé pour Faire cette ascension d'escalade On va aller checker le petit pont Là ça fait un peu mal aux pieds Parce qu'on est pieds nus les gars Je te rappelle Wow Wow Regarde moi ce pont Vous pouvez presque sauter dans l'eau juste ici Franchement j'ai pas envie de le traverser honnêtement Je suis pas en full confiance Et il y a surtout aucun intérêt de le faire Aucun intérêt Et j'ai quand même envie d'aller voir Ce qu'il y a dans la petite maison là-bas Wow Wow Les fondations qu'il y a ici pour soutenir Cette sorte de terrasse C'est en train de se plier légèrement Un petit peu dangereux Je serais pas en full confiance Personnellement si j'avais Si je le mettais juste dessus là Il y a une petite balançoire Je pense qu'en fait quand la saison est fermée Quand la saison n'est pas d'actualité Alors on va passer par dessus Tu veux savoir Le caillou en dessous de moi bouge Allez Ouais ça va être un restaurant ici Il y a une petite balançoire Un peu pour le style Bon je pas en sors dessus Parce que regarde T'as vu la tronche de la roche Juste comme ça là J'aurais pas trop trop confiance En fait là on est arrivé sur la terrasse Qu'on a aperçu tout à l'heure Hop Chut Ouais il y a sûrement quelqu'un Bon je pense pas qu'ils habitent ici Parce que ça doit être vraiment galère De venir tout le temps là Mais en tout cas Les gens qui viennent ici Durant la saison Comment ça ? Et ils tombent là On était tout 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 là-bas Et c'est vraiment l'objectif que je voulais arriver Cet endroit Cette petite maison Qui en fait n'est pas grand chose Si ce n'est un restaurant Durant l'été Et on va retourner là-bas Ah ouais j'avais pas vu Il y a même un mini Une mini gazinière Un mini barbecue On doit servir à faire quelques grillades Au moment venu quoi Allez là pareil Il y a le petit pont à gauche Mais franchement J'ai pas trop envie Je préfère Allez on va tromper la tête finalement Rien que pour vous Il y a même d'autres ponts ici Il y a d'autres échelles Hey what's up ? C'est super hot 20 degrés je pense C'est quelque chose comme ça Tu n'as pas mangé votre C'est vrai 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 Est-ce que c'estą Et c'est le觉 Voilà D ruville ... C'est une bonne piscine, vous avez une autre vue et c'est juste pour vous Parce que tout le monde arrête ici et personne n'est pas là Donc je pense... Friends ? Exactement, où est-ce que tu viens ? Dunma Tu es un Youtubeur ? Oui, je fais un vlog maintenant Tu peux dire bonjour ? Qu'est-ce que c'est ? Je m'appelle Noab Noab N-O-O-R 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 Ah, Noor Ok, et toi ? Meldit Meldit ? Ok, Noor et Meldit C'est bon de vous rencontrer aussi Thibaut C'est bon de vous rencontrer aussi Oui, vous aussi Ok, au revoir, enjoy, ciao ciao Bon, on vient de revenir On vient de revenir De cette exploration Qui a pris un peu de temps Je ne vais pas te mentir Très très froid On va se ressaper là On a rencontré des petits Danois Tv Jones T-I-B-I SPACE Jones 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 G-O-N-E-S Jones Tv Jones Ok, no problem, ciao ciao Regarde la propagande européenne, j'adore parce que je fais la propagande auprès des locaux, propagande auprès de touristes, parfait, on va se rhabiller, on va repartir parce que là, on commence à se l'écailler sinon. Allez, on est rhabillé, on va repartir, on va essayer de récupérer un peu nos fonctions un peu motrices, la mâchoire, parce que quand tu as froid, tu sais, tu as du mal à parler et aux extrémités du style les mains et les pieds, là j'ai un peu froid, on va pas se mentir, surtout que là, je pense que ça s'est encore refroidi, non, est-ce que j'ai de la co ici ? Ce qui est assez intéressant et assez remarquable, c'est que j'ai malgré tout quand même de la co ici, je suis en 4G, regarde moi ça, je suis en 4G alors qu'on est en plein milieu de ne pas, il fait toujours 13 degrés, mais j'espère sincèrement qu'on va pouvoir se trouver un petit truc à manger sur la route parce qu'on figure tout à qu'il est 16h46, je n'ai rien mangé à part quelques muffins, je crois avoir trouvé le seul restaurant qui est encore ouvert actuellement, donc écoute, on va essayer de faire un tour, je ne sais pas ce qu'ils ont, on va essayer d'aller voir ça, regarde ça, ils ont encore tout leur truc super propre, super bien installé, j'espère qu'ils n'ont pas exuté, regarde encore un petit pont pour, donc là, salam alaykoum, vous avez encore des trucs à manger ou pas ? Qu'est ce que vous avez ? La poule, tajine ? La poule, tajine ? Ok, ça fait combien ? 100 dirins, ok, ok, ça marche, je vais en prendre Ouara, s'il te plaît. Il y a aussi un agro, il y a un soda. Comment ? Euh... Il y a aussi un soda. Ouais, un petit fantin citron frappé, s'il te plaît. C'est un citron. Citron, ouais, s'il te plaît. Choco en Bézef. Merci beaucoup. On va s'asseoir juste ici, les gars. Wow, regardez-moi ce cadre idyllique, c'est exceptionnel. Bon sang pour une tajine, c'est un peu beaucoup. Mais évidemment, on est dans un cadre, c'est que le prix augmente énormément. On est aux alentours des 50, 70. Je pense qu'elle était déjà encore en train de chauffer, là, depuis tout à l'heure. Ok, c'est déjà prêt. Wow. Ok, parfait. Merci beaucoup, chocolat. Ok, même juste juste fait les couverts. Oh, regarde-moi cette belle tajine. À défaut de ne pas avoir une autre couscous dans la précédente vidéo. Ok, chocolat. Eh bien, on a une belle, belle tajine très, très bien garnie. Elle est franchement très, très belle. Bon, allez, il va être l'heure de déguster cette petite tajine au poulet qui mijote depuis tout à l'heure. Je pense que là, elle est sur le grill depuis peut-être plusieurs heures. Je sais pas, en tout cas, c'était la dernière. Allez, bon appétit. Wow. Ça réchauffe la bouche. Tu sais pas à quel point, puisque là, j'ai encore la bouche relativement froide. C'est très épicé, c'est très bon. Un petit poulet. Et en profondeur. Il faut aller le creuser avec une petite carotte. Hop là. Les légumes sont très, très, très fondants. Wow. Wow. C'est super bon. Ils viennent de m'apporter un autre petit thé. Deuxième thé de la journée. Ils appellent ça le whisky du Maroc. A défaut d'avoir du vrai whisky, on a du super thé. On va goûter. J'espère qu'il est pas trop chaud. Hum. Très, très bon. Et je retire ce que j'ai dit sur la tagine de tout à l'heure, parce qu'en fait, elle est vraiment ultra massive. Je crois que j'ai jamais eu une tagine aussi grosse. Enfin, regarde tout ce qu'il y a. T'as vu la taille du plateau ? Il est énorme. Regarde le petit chien qui est en train de me regarder là-bas. Regarde un petit peu l'air un petit peu confus. Et non, en fait, elle vaut vraiment le coup pour le prix. Pour les 100 dirhams. Surtout l'endroit où on est. la taille que c'est, franchement, j'avoue. Je retire ce que j'ai dit. Hello, hello. Petit chien qui vient de me rejoindre, on va lui filer un petit bout. Allez, on va être sympa. Assis. Oh, 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 non, non. Ok, bon, voilà, c'est tombé. Sans faire exprès. On va nourrir le petit poteau. Il est trop mignon, regarde-moi ça. Et elle a l'air plutôt propre. Je pense qu'il prend souvent peut-être des bains dans le coin. Il est aussi un petit peu vieux. Regarde, il a des petites rides un peu blanches là. Des petits poils blancs. Très très mignon. On va l'appeler comment ? On va l'appeler Charlie. Hey Charlie. On s'est bien gavé avec notre petit Charlie. Il va être maintenant temps d'y aller. C'est parti. Chal pour 120. 120. Hop. Il y a euro, non ? Comment ? Euro. Non, je n'ai pas euro, non. Non, je n'ai pas euro. Tu cuisines quoi, là ? Tu cuisines une tagine ? On peut voir un peu ? Wow. Regarde-moi comment c'est beau, ça. Wow. Les beaux légumes sont bien beaux. Super joli. Mashallah. Bienvenue. 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 T'as vu cette belle tagine, elle a plein de couleurs. Légumes du soleil. Là, il va être temps de repartir les gars. Il va commencer à faire nuit. Salam alaykum. Salam. Il va être temps de remonter les escaliers et de rentrer. La voiture, on a bien mangé. Franchement, je me suis bien calé, là. Après une... Il y a même une petite terrasse, là, ici. Après cette petite baignade. Écoutez, les gars, on mange équilibré. On mange des légumes. On rafraîchit notre corps. On fait circuler le sang. C'est tout ce qui importe. Et encore, des petites dogi-dogo. Charlie 2 et Charlie 3. Qui dominent la montagne. Hey, what's up ? Heyo. Regardez comment c'est trop mignon. Devinez qui c'est qui me suit depuis tout à l'heure, qui m'accompagne pour retourner à la voiture. C'est Charlie. C'est trop triste, ce genre d'animaux. C'est qui est un endroit particulier, un spot touristique ou je ne sais où. On va dire qui erre. Et après, qui te suit, t'as envie d'emmener chez toi, t'as envie d'emmener avec toi. Malheureusement, tu ne peux pas, quoi. Pour des raisons évidentes de logistique. Ça ne rentre pas en cabine, un petit Charlie. Regarde-moi ça, comment il me suit. Hey, Charlie. Charlie, Charlie. Oh, regarde comment il a l'air un peu malheureux, là. Oh, purée, c'est horrible. Regarde-moi ce... Ah, cette petite étendue d'eau. Très, 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 très stylée. Un peu bleutée comme ça. J'aurais bien fait un petit plongeon d'ici, regarde. On dirait qu'il y en a là qui ont déjà sauté ici. Et je pense que ça doit être un spot relativement sympa. Parce qu'en plus, il y a des escaliers. Il faut que je revienne ici en été, c'est pas possible. Il y a encore un petit chat. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle, le petit chat ? Oui. Ok, bon bah on n'aura pas le... Il y a plein de petits animaux qui traînent. Et on va se prendre un petit jus d'orange, les amis. Juste... Dans cet endroit qui est extraordinaire. Comment ? Ouais ouais, grenade, grenade s'il te plaît en fait, grenade. Ouais, grenade s'il te plaît. On va se prendre un jus de grenade plutôt qu'un jus d'orange finalement. Et moi ces montagnes, elles sont très, 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 très hautes. On va regarder un peu comment est-ce qu'il fait. Il les lave et puis après il va les mettre sûrement dans... J'enlève le haut. Comment ? C'est super, super, masha'Allah. Super cool. Très, très, très cool. Donc là, il est en train de déplucher la petite grenade. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une grenade en vrai. Je parle évidemment de la grenade du fruit. Mais ça ressemble à ça à l'intérieur quoi. Plein de petits grains remplis de jus quoi. Comment ? Comment ? Comment ? Oui, le pont, le pont, ouais, ouais, ouais. J'ai vu, j'ai... Ouais, super, super good. Le pont de Dieu, je pense qu'il parle. C'était très, 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 très cool. Le pont de Dieu, ouais. C'est ça. Super bien quoi. Heiberg. Chouïa, 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 chouïa. Quelques mots, quelques mots, ouais. Quelques mots. Quelques mots. Regarde-moi ça. Ça presse l'intérieur. Il y a le jus qui sort. Naturel, naturel. Comment ? Naturel. Naturel, ouais. Naturel, ouais. Ça, c'est du fruit ça. Ça, c'est beau ça. Parfait. Naturel, naturel. Naturel, naturel. Oui. Sartek. Merci beaucoup, Sartek. Sartek. Hop. Sartek. Comment ? Sartek. 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 Un petit peu acide, un petit peu sûr. C'est pas totalement mûr mais c'est très très bon. Moi, ce jus, on dirait presque un truc artificiel quoi. Tellement c'est rose. T'as se rend compte, ils vont devoir aller aller je ne sais où pour faire de la monnaie là. C'est la galère quand il n'y a pas trop de magasins et que tu n'as pas trop de cash. Hop. Sartek. Sartek. Bonne soirée. Moi, cette eau les gars, j'ai vraiment envie de sauter. Elle est un peu vert-bleu. C'est très très rare de voir ce genre de couleurs dans les petits lacs comme ça. Là, il y a une espèce de barrage qui a engendré une cascade. Imagine faire la grosse glissale là, tu te fais aspirer et tu fais la grosse glissale parce que ça doit être vachement lisse. Mais bon, je ne te garantis pas l'arrivée quoi. Et je suis presque de retour là où est garée la petite Clio de location. Et en fait, t'as un gros parking qui est juste là-bas. Et tout autour, c'est des restaurants et des boutiques. Il y a souvent ça ici au Maroc. T'as un point d'intérêt, comme à Agafé par exemple. T'as une espèce de grotte, un canyon, ce que tu veux. Et tout autour, ils arrivent à construire tout un business et c'est vraiment impressionnant à voir. Surtout que c'est très bien fait. Tout au long, là, bon là pour le coup on est en hiver. Du coup, il n'y avait pas tant de trucs que ça. Mais tout au long du chemin, on a vu des supposés restaurants. Regarde, on a un genre de petit shop. Mais bon, encore une fois, on est vendredi. Et bienvenue. Merci beaucoup, choukran VZF. Choukran. Comment ? Exactement, exactement. Je te dis non sur internet. Voilà, c'est un peu mafé. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'est le nom en anglais ? T.B. Johnson. T.B. Johnson. C'est bon. Qu'est-ce que c'est pour toi ? C'est bon, c'est que tout le monde connaît le monde. Oui, oui, oui. Je dirais que j'ai des abonnés. C'est vrai ? Oui, j'ai des abonnés. C'est la première fois en Morocco. Exactement. Comment t'as aimé cette région ? C'est super sympa. C'est comme la plage du Dieu ? Oui. Impressant. Il y a une grande cascade. Oui, je ne l'ai pas vu. C'est très loin d'ici. C'est très loin d'ici. C'est vraiment ? Oui, il a plus d'une heure. Ah, wow. Comment est-ce que c'est monsieur ? Bonjour. 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 Je suis de l'Église. C'est un mec. En fait, je ne suis pas un mec local. Tu n'es pas un mec local ? Je suis d'Agadir. C'est vraiment ? Je suis du sud ? Non, je suis du sud. Je suis d'Agadir. En fait, j'ai commencé à travailler ici, c'est ça. Ok. Et tu travailles ici ? Oui. Je suis chef de la cuisine. Ok. Il y a un petit doge là. Tu peux voir qu'il y a un petit badge derrière l'oreille. C'est très marrant. Et j'allais dire, en fait, on est vendredi. Du coup, c'est le week-end ici au Maroc. C'est-à-dire que le week-end, c'est le vendredi et samedi. Donc, ce qui fait que dans les rues, il n'y a pas grand monde. Il y a beaucoup moins de monde. Et beaucoup de choses sont fermées. C'est pour ça qu'on... Bon, je n'aurais pas eu dans tous les cas le nombre d'interactions que je voulais. Mais on s'en sort quand même plutôt bien. Regarde-moi tous ces petits dogi-dogi. Et regarde-moi tous ces restaurants. Elle en a une super vue juste là-bas. Et je pense qu'il va être temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Un peu différent, un peu plus solitaire, un peu plus contemplatif. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Super ? Ça va bien toi ? Super, super, tout va bien. Vous voulez en photo ici ? Non, ça va bien. Merci beaucoup. Choukran. Je me débrouille. Merci beaucoup. Choukran. C'est bien le problème qu'on a avec live ou quoi ? Comment ? Avec live. Live. Live ? Ah, live. Exactement, exactement. Exactement live. Non, je ne suis pas en live, mais c'est enregistré. Choukran. Comment ? Choukran. 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 Ok, ok, ok. Choukran. Et du coup, si cette vidéo t'a plu, un peu différent de l'habitude, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à mettre un petit like. Va t'abonner à tibit.john sur Insta, ça me ferait vraiment plaisir parce que tu vas tout voir en direct, en direct live de tout ce que je fais. Va checker les anciennes vidéos et va me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires si ça m'importe réellement de voir tes retours. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. On se retrouve une prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut. Allez, ciao. Merci.